Je m'appelle Léo, voici Noémie et Cyprien. Nous sommes tous les trois élèves au temps du corps. Là on vient de finir l'embrun, donc un stage de deux semaines de Qigong et méditation. Noémie, première année, vient de finir sa première année. Nous deux, Cyprien et moi, on vient de finir la formation complète de trois ans. Ce que j'en ai retiré pour ma part, c'est l'authenticité. C'est vraiment d'être moi-même au sens où même si je suis triste ou joyeux ou malheureux ou en pleine forme, tant que je le sens au plus profond de moi et que c'est purement ce que je ressens moi-même, je resterai authentique par rapport à mes émotions et donc peu à peu, dans cette authenticité, il y a une évolution qui se fait pour de rester naturel en évoluant dans la bienveillance et évidemment dans tout ce qui est corporalité, l'ouverture aux arts. Parce que je viens de la musique et j'ai appris aussi la danse avec le Qigong qui m'a ouvert à la danse. Les temps du corps, c'est l'école chinoise où c'est qu'on apprend les arts martiaux et les arts internes en France. Moi ces deux semaines ont été très riches et je trouvais qu'il y avait vraiment une belle énergie collective et on a appris vraiment à résonner ensemble, à pratiquer ensemble et ça s'est ressenti au niveau des discussions que tu peux avoir avec certaines personnes qui sont hyper intenses et hyper enrichissantes. Il y a eu beaucoup de moments où on a vécu vraiment des trucs assez intenses avec des concerts, des conférences, des partages. Donc c'était hyper intéressant. Et après au niveau du Qigong, je dirais que la pratique me permet de mieux me relier à mon corps et à mon ressenti, etc. Et aussi aux émotions. Et de mieux pouvoir être en accord avec soi-même, être authentique comme tu disais, pour justement après partager et apprendre de la meilleure façon possible avec les autres en dépit de tout ce qui peut arriver. On développe une sorte de résilience et une sorte d'ouverture qui permet vraiment de faire face et d'accepter aussi ce qu'on ne contrôle pas forcément ou ce qu'on ne peut pas maîtriser. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris pendant ces deux semaines. Et aussi profiter du moment présent. J'ai l'impression que pendant ces trois ans, on n'a pas seulement appris à pratiquer une forme ou à enchaîner des mouvements et à apprendre des techniques, mais on a aussi apprendre, j'ai l'impression, à vivre ensemble parce qu'on a quand même passé pas mal de temps avec la promotion sur des semaines de stage etc. Et du coup, il y a ça et il y a aussi, j'ai l'impression que ça nous a permis, en tout cas moi, ça m'a permis de me reconnecter à vraiment ce que j'avais envie de faire dans ma vie et aux valeurs qui étaient importantes pour moi. Et j'ai l'impression que c'est le Qigong entre autres, ça permet de savoir, d'être au clair en fait avec ce qu'on attend peut-être de notre vie et à ce qu'on souhaiterait faire, aux choix qu'on aimerait mener, enfin qu'on aimerait entreprendre. Pour moi, oui, une école où on apprend à raisonner ensemble aussi, quoi. Et c'est hyper important, je trouve. Surtout en ce moment, comme tu dis, où c'est très facile d'être perdu en fait juste et de ne pas savoir trop quoi faire. Oui. Et vu que les tentes du corps aussi, c'est une grande ouverture et que c'est un immense champ de possibilités où il n'y a pas un seul moyen de parvenir à des fins ou à ton mort, etc. Bah ça laisse vraiment la liberté de rechercher et d'explorer avec d'autres personnes. C'est assez ouf, très important. Voilà. J'ai décidé de faire les tentes du corps un jour où j'ai tiré une carte. Et la carte que j'ai tirée, c'était le temple. Et la carte me disait qu'il fallait que je trouve mon temple. Et du coup, je dirais que pour moi, les tentes du corps, c'est mon temple. Moi, j'ai adoré cette expérience à Lambrin. Je me suis retrouvée dans un groupe où je connaissais presque personne. Et je crois qu'au bout de deux semaines, je connais 90 personnes de plus. C'est énormément de partages, de rencontres. Et pour moi, qui n'ai pas fait encore tout le processus des trois ans, ce qui a été vraiment beau d'observer, c'est les transformations qui ont eu lieu. Et ça m'a donné beaucoup d'espoir, beaucoup de foi, en fait, au fait que les choses évoluent et que l'humanité évolue. Et ça, c'est peut-être aussi ce que je viens chercher, je pense, dans ma pratique du Qigong. C'est que je trouve qu'on vit dans un monde où même je trouve qu'à nos âges, c'est vachement facile de tomber dans le désespoir de ce qui peut advenir. Et que justement, dans des espaces comme ici, on crée un espace où la création peut advenir, où le nouveau peut s'advenir, où soi-même, on puisse se connecter à notre propre nature. Et en fait, j'ai l'impression que le fait de se connecter à sa propre nature, c'est ça qui fait que nos vies, elles se métamorphosent dans les enseignements de Maître Kéwen. C'est aussi une éthique de vie, une philosophie de penser le monde différemment. Mais en fait, c'est pas seulement de le penser différemment, c'est de le vivre différemment, pas seulement dans le mental, avec des concepts philosophiques, mais de le vivre dans le corps, de le vivre dans l'échange, de le vivre dans la relation. Et du coup, trouver cette authenticité dont tu parles, je trouve. Voilà. Merci beaucoup. Merci.